Et bonjour à tous on se retrouve donc pour une deuxième vidéo, la seconde partie. Donc je précise cette fois que j'ai dû changer de PC parce que comme vous avez dû remarquer pour la première vidéo j'ai eu souvent des petits lags, ce qui n'était pas très très pratique pour vous et pas agréable visuellement. Donc je précise encore qu'il s'agit d'une alpha. Donc le guide que je fais actuellement, pour l'instant il n'y a eu que deux mises à jour sur le jeu. Et donc ça veut dire que c'est subtil de changer par rapport à la version finale. Donc ce guide ne sera peut-être plus d'actualité d'ici un certain temps. Donc j'essaierai de le mettre à jour le plus possible. Donc dans cette deuxième partie, je vous avais dit qu'on regarderait un petit peu la ville. Donc on venait juste d'arriver dans la ville. Donc ici on peut bien la voir sur la map. Pourquoi je n'arrive pas à... D'accord, bon, je bug, c'est pas grave. Donc ici on peut voir qu'il y avait la ville qui se trouve ici. Et en zoomant, on peut voir les différents quartiers de la ville. Donc il y a Crafting District, Pet District, Thrive District et Aventure District. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Donc juste pour vous expliquer un petit peu, si vous avez fait un clic droit sur la souris, sur la map, vous pouvez la tourner comme ceci ou la lever, comme cela. Ou si vous faites un clic du milieu, vous pourrez bouger la map comme cela. Ce qui peut être assez pratique. Donc malheureusement, j'ai eu un petit bug d'enregistrement, ce qui fait que j'ai dû avancer un tout petit peu. Et donc j'ai capturé un animal, un pet comme par exemple celui-ci. Et je vais vous remontrer du coup un petit peu tout comment on fait. Donc déjà, vous pouvez remarquer que j'ai eu une épée par rapport à tout à l'heure. Et j'avais une bague avant. Donc tout simplement, ici on peut voir que je peux m'équiper de plusieurs équipements. Je peux m'équiper de plusieurs équipements, la phrase très française. Et vous voyez en bas, là où il y a mes HP, tout en bas de l'écran, et bien on peut voir que j'ai deux pouvoirs différents par rapport à l'épée. Donc par exemple, si je fais ici, avec les dags, et bien j'ai deux pouvoirs. Donc un qui empoisonne, et qui fait assez mal qu'à même. Et d'autres, après je tape très rapidement avec une épée. Après on peut voir que si je mets une épée, mes deux pouvoirs sont complètement différents. Maintenant, je tape comme ça. Et quand je fais l'attaque de cinéma, donc M2, et bien je donne plusieurs petits coups rapides. Et après j'ai un autre équipement qui est ceci et ça. Et ça me donne encore d'autres pouvoirs. Donc après, c'est à vous de voir en fonction des classes, et en fonction de ce que vous voulez faire, de quel pouvoir vous préférez. Vous choisissez si vous voulez plutôt une épée, plutôt des dags, etc. Et après vous pourrez choisir du coup vos pouvoirs. Donc là, je vais vous présenter un petit peu la ville. Donc là, nous nous retrouvons dans le quartier qui est l'Aventure District. Et c'est là où on peut retrouver nos maîtres des classes. Donc après il suffit de se mettre devant son maître des classes. Donc là je crois que c'est un guerrier, donc c'est pas mon maître. Il faudrait que je le trouve, mais je ne sais pas où il est. Il est sûrement là-bas. Bah j'étais sûrement à côté en fait. Hop. Lui. C'est un mage, donc ce n'est pas lui. On va essayer de trouver quand même son maître. Où te caches-tu petit petit maître ? Ah bah peut-être qu'il est là-haut. Hop. Hop. Alors, sauter ne sert à rien. C'est juste pour le plaisir. Ah bah non, j'avais raison. C'était bien le personnage qui est tout en bas. Je fais des allers-retours pour rien, dis donc moi. Donc on va voir son maître. Et après vous appuyez sur la touche C quand vous êtes à côté. Et à partir de... Sur la touche C, pardon. Sur la touche X. Et par exemple, pour certains pouvoirs, donc par exemple si je veux passer Ninja, je serai obligé d'être à côté de mon maître, de sélectionner, dès que j'aurai monté mon niveau, des points. Donc par exemple, je vais en choisir 2 ici. Je clique sur Learn. Et après, hop, ça me les mettra... ça me les mettra. Et du coup, j'aurai d'autres pouvoirs. Ce qui sera plutôt pratique, mais monnayant un petit peu d'argent. Donc je vais vous présenter les bâtiments qui sont très importants en ville. Donc pour aller au bâtiment important, il faut que j'aille dans le crafting district et dans le trade district. Donc là, on va aller dans le crafting district qui se trouve là-bas. Donc ça m'a permis un petit peu ce bug de la vidéo que j'ai dû recommencer et de connaître un peu mieux la ville parce que tout à l'heure, je ne savais pas comment elle était parce que je vous rappelle qu'elle se génère aléatoirement. Et ici, on peut voir qu'il y a plusieurs éléments. Donc par exemple, si je clique ici, je vais pouvoir construire des cubes de bois. Et les cubes de bois, comment on les obtient ? Et bien tout simplement, en cassant les buissons, souvent on a des morceaux de bois. Donc là, je n'en ai pas donc je ne vais pas pouvoir en faire malheureusement. Après, ici, on peut construire des armes en bois. Donc là, pour faire des armes en bois, il faut des cubes de bois mais malheureusement, je n'en ai toujours pas. Ici, là-bas, alors attendez que je vous connaisse un petit peu. Je crois que c'est le métier à coudre. Alors ici, c'est pour construire des armures en tissu. Donc il faut aller ici et là, on peut voir qu'on peut construire des armures monnayant du coton. Donc le coton, on en trouve pareil. C'est des plantes que je vous ai montrées dans le premier tutoriel. Et ici, ici, c'est pour tisser, je crois. Si je ne me trompe pas, oui, c'est bien pour tisser. Voilà. Après, nous avons la forge. Donc la forge, ça revient un petit peu au même. La forge, c'est soit pour améliorer vos armes et ça, je vais vous montrer un petit peu plus tard quand je mettrai mon perso un petit peu plus avancé parce que sinon, ça ne sert à rien que je vous montre parce que je peux juste vous dire à quoi ça sert. Donc par exemple, ici, c'est pour améliorer vos armes et ici, c'est pour faire des cubes de fer, de fer, de lingots, d'or, etc. Donc c'est tout ce qui touche et là, on va aller dans le minage et c'est tout. Il n'y a que trois trucs comme ça dans ce district. Et là, on va aller dans le district des ventes. Donc on va y aller, dans le trade district et on va voir un petit peu les magasins qui peuvent être intéressants. Donc le magasin le plus important quand vous commencez à jouer, c'est celui-là. Celui avec la petite fiole. Alors vous allez me dire pourquoi. Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. Alors vous devez parler au bonhomme qui est ici. Ici, sur la droite, vous trouvez tout ce qui vend. Et sur la gauche, vous trouvez vos objets. Donc moi, je vais en vendre un parce que j'ai presque plus d'argent, tout simplement. Et donc, les deux choses importantes à acheter au début quand vous commencez le jeu, c'est des flasques vides. Donc là, je vais en acheter cinq. Et acheter ceci, donc qui se trouve en cinquième position. Il y a marqué Pet Food, comme vous voyez, Bubblegum Pet Food. Ça permet d'apprivoiser des animaux dans le jeu. Donc chaque vendeur de chaque ville, et si ça se trouve, vous n'aurez pas du Bubblegum, vous vendrez une nourriture différente pour apprivoiser des animaux. Donc celle ici, c'est du Bubblegum. Le Bubblegum, il sert à apprivoiser Koli, Koli qui est un petit chien que vous trouverez dans le Pet District. Donc je vais vous montrer après comment on l'apprivoise. Mais avant, je vais vous montrer un petit peu le crafting. Donc quand vous appuyez sur C, vous voyez qu'il y a le menu de crafting qui se met. Et là, vous voyez tout ce que vous pouvez faire. Donc à chaque fois que vous montez de niveau, automatiquement, il va y avoir des nouveaux objets qui vont être craftables. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de créer des potions. Mais pour créer des potions, comme vous voyez ici, j'ai besoin de flasques avec de l'eau et non pas des flasques comme j'ai actuellement. Et j'ai besoin des petites fleurs comme on avait ramassé tout à l'heure, des petites fleurs avec des cœurs. Donc pour mettre de l'eau, il y a deux solutions pour mettre de l'eau dans les flasques. Déjà, il faut appuyer sur C, il faut appuyer sur C, dans ce menu et aller ici, donc Water Flask. Mais bien sûr, il faut de l'eau, vous vous en doutez. Et pour avoir de l'eau, soit vous allez dans une rivière, par exemple là-haut, on voit qu'il y a une rivière et vous allez dedans et vous pourrez les construire. Soit tout autour des villes, la plupart du temps, il y a, enfin la plupart du temps, c'est tout le temps, il y a des puits, donc des puits d'eau. Donc on va essayer d'en trouver un, parce que tout à l'heure, je l'avais trouvé mais je ne me rappelle plus du tout où il est. Donc on va le trouver. Donc je sais qu'il y en avait un en plein milieu de la ville mais ouf, telle est la question. Donc là, on va d'abord trouver le petit puits. Les petits puits, ils sont assez reconnaissables parce qu'ils sont en rouge, en rouge assez pétard et après ça ressemble à un puits, de toute façon, donc il ne faut pas reconnaître qu'il faut vraiment y aller. Donc là, vous voyez qu'il y a un champ avec des citrouilles. Donc vous pouvez les ramasser. Alors profitez-en parce qu'elles sont gratuites. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut les crafter. Alors là, je vais en ramasser pas mal. Vous pouvez ramasser jusqu'à 50 citrouilles à chaque fois ou 50 objets à chaque fois. Vous pouvez stocker par exemple 50 potions, vous pouvez stocker 50 petits cœurs, etc. C'est limité à 50 à chaque fois. Donc là, je vais les prendre parce que c'est gratuit. Voilà, j'en ai 50. Et là, vous appuyez sur C. Vous appuyez sur C, vous avez ici. Et là, vous pouvez voir que vous pouvez créer... Ben non, c'est ici. Ben non, je ne peux pas encore créer. Je ne suis pas encore assez haut niveau. Ben je suis désolé. Je ne suis que niveau 1 donc du coup, je ne peux pas le faire. Donc plus tard, je pourrais créer des potions avec des citrouilles. Donc pour l'instant, je peux juste créer des soupes. Mais il y a marqué qu'il requiert un campfire. Un campfire, c'est quoi ? C'est un camp qui apparaît aléatoirement dans le jeu avec des flammes. Avec des flammes et un petit lit la plupart du temps ou une petite tente. Enfin, ça dépend. On n'essaie rien d'en trouver dans la troisième vidéo sûrement parce que je n'aurai pas le temps dans celle-là. Donc là, j'ai trouvé un puits. Donc je ramasse encore quelques petites fleurs. Alors, vous allez dedans. Hop. Si votre personnage veut bien y aller, vous allez dedans. C'est bon. J'y suis dedans. Et une fois dedans, vous appuyez sur C. Vous allez dans le menu Potions. Non, vous n'allez pas dans le menu Potions. Vous allez dans le menu Formules. Ici, vous pouvez enfin faire vos flasques d'eau parce que vous êtes à côté d'un puits. Vous êtes dans un puits même. Là, j'en crée 6 du coup parce que j'avais 6 flacons vides. Et ensuite, je vais dans l'alchimie et je peux créer grâce. Maintenant, j'ai 7 flacons d'eau et j'ai 4 fleurs. Donc, je vais pouvoir créer 4 potions. Donc, j'explique comment on les crée. Donc, il suffit de faire clic droit en cliquant ici. Alors, soit vous faites un clic pour créer une seule potion. Soit vous laissez appuyer dessus et après, ça va créer toutes les potions que vous avez. Ça vous évite de faire plein, plein, plein de clics à la fois. Donc là, je viens de voir que j'avais un pet qui m'intéressait. Donc voilà, là-bas, lui, c'est Colline. Et Colline, qu'est-ce qu'il aime ? Donc, le Bubble Gum qu'on a eu tout à l'heure. Donc, j'en ai déjà capturé parce que tout à l'heure, comme je vous ai dit, la vidéo, elle a bugué. Et donc, tout simplement, pour capturer un pet, vous devez aller à côté de lui. Vous allez voir qu'il s'arrête. Il est tout gentil, il est tout mimi. Il s'arrête, il vous regarde. Après, vous appuyez sur I, vous cliquez sur sa nourriture préférée. Donc, pour savoir quelle nourriture, vous n'allez pas forcément tomber sur le Bubble Gum, il vous suffit de regarder sur le Wiki. Donc, je vous mettrai une page et là, il y aura toutes les nourritures des animaux différents, celles qu'il préfère. Donc là, je clique dessus. Et là, vous voyez qu'il y a des petits cœurs, il me fait des petits bisous, il est tout gentil. Il y a des petits cœurs qui se font. Et hop, ça y est. Maintenant, c'est mon animal et il va me suivre partout. Si il m'aime bien, normalement, viens ici. Allez, Colline. Voilà. Colline, viens ici. C'est bien, c'est gentil. Je suis papa. Allez, suis-moi. Alors, déjà, on va apprendre une petite commande qui est fort pratique. Donc, comme vous voulez, là, il s'appelle Collie. Donc, c'est le nom du chien. Si vous faites, alors, je ne sais jamais si c'est name pet ou pet name, donc, si vous tapez name pet et le nom du pet, donc par exemple, on va l'appeler dingo, hop, ben voilà, vous voyez que maintenant, au-dessus, il y a marqué dingo. Donc, vous avez nommé votre pet qui s'appelle dingo. Vous pouvez le faire autant que vous voulez. Vous pouvez changer son nom, éclatez-vous. Et vous pouvez faire ça sur chaque pet que vous avez parce que bien sûr, je ne peux pas en capturer qu'un. Je peux en capturer des petites fassures sur les pets. Donc, vous allez voir, il me suit partout, partout, partout. Et là, on va aller dans le quartier des aventuriers. Donc, le quartier des aventuriers qui se trouve là-bas. Il se trouve là-bas. On va aller là-bas et on va claquer, euh, claquer, on va taper, taper quelqu'un pour pouvoir s'entraîner et vous montrer un petit peu comment ça marche le pet. Alors, vous allez voir, c'est très très facile parce que c'est presque tout automatisé. Il y a juste une touche qui sert pour le pet. Donc, on y va. On va pouvoir taper un petit peu. Alors, vous allez remarquer que, oula, désolé, j'ai eu un gros lag, je ne sais pas pourquoi. Alors, si vous tapez, par exemple, une fois sur un ennemi, donc là, bien sûr, c'est un truc pour s'entraîner. Et, je suis vraiment désolé, mais j'ai compris pourquoi il y a eu un gros lag, c'est tout simplement que je n'avais plus de place dans mon disque dur donc Fraps allait s'arrêter et d'où le gros lag qu'il y a eu il y a quelques instants. Donc, je suis en train de vous dire que si vous tapez un ennemi, donc là, pour l'instant, c'est un totem d'entraînement, donc si je tape une fois dessus, vous allez voir que votre pet va l'attaquer automatiquement. Donc, c'est très bien, mais le problème, c'est que si vous voulez vous casser parce que votre ennemi était beaucoup, beaucoup trop fort pour vous, et bien, vous pouvez aller aussi loin que vous voulez, il ne va pas revenir. Et donc, le seul moyen de le faire revenir, c'est de l'appeler. Et pour l'appeler, vous appuyez sur la touche T. Et hop, par marge, il revient vers vous, il va vous faire des papouilles, il est tout content. Et ça permet au moins de pouvoir arrêter d'aggro pour rien à un monstre que vous n'arriverez jamais à battre et éviter que votre pet meure tout le temps. Et c'est tout. Donc, je pense que pour cette vidéo, cette deuxième vidéo tuto, je vous ai à peu près tout montré. Donc après, on va rentrer dans une partie un petit peu plus avancée. Donc, je n'aurai pas ce magnifique elfe voleur que je ne sais absolument pas jouer parce que moi, je joue un mage. Et on ira sur une partie plus avancée pour aller faire des donjons et faire des quêtes. Parce que pour commencer, les quêtes, comme je vous avais dit, c'était les petites épées qui sont comme ça. Donc, on en voit plusieurs. Donc, il y en a un peu partout. Donc là, on en voit trois. Mais elles peuvent apparaître aléatoirement et il y en aura beaucoup plus. Après, vous n'en faites pas. Il suffit de parler des fois à des villageois. Donc, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a des pleins là, je crois que c'est un petit peu trop tôt où ils sont tous en train de déranger. Il n'y a pas de villageois. Et bien, des fois, vous avez des villageois avec des points d'interrogation. Vous leur parlez et après, ils vont vous montrer un nouvel endroit avec une croix de celui et ça vous permettra de faire une nouvelle quête parce qu'il peut être assez pratique. Donc, pour cette deuxième vidéo de guide, j'ai terminé. Après, je ferai une autre vidéo du coup, comme je vous ai dit, avec des donjons et mon personnage un petit peu plus avancé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé, je bug un petit peu des fois. Je répète un peu les mêmes choses parce que je ne suis pas sûr de les avoir dites parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu plusieurs bugs avec Fraps et donc, c'est un petit peu énervant de ne pas savoir où la vidéo s'est arrêtée ou quel bug il y a eu, etc. Donc, je m'excuse d'avance et j'espère que les autres vidéos seront de meilleure qualité. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et n'hésitez pas à commenter aussi si vous aimez ou même si vous n'aimez pas pour essayer de me faire avancer. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao !